bonjour une question qui est courante c'est tous les combien de temps faut changer son programme combien de temps on doit garder son programme donc on va répondre à cette question là aujourd'hui bonjour c'est ken je m'appelle ken je suis coach sportif et ma spécialité c'est la musculation fonctionnelle donc la musculation fonctionnelle c'est quoi c'est une musculation que vous pouvez transférer dans votre quotidien dans la vie de tous les jours pour être le plus performant possible dans votre sport ou dans des actions de la vie de tous les jours donc c'est un méthode d'entraînement avec ou sans recherche de prise de masse musculaire pas forcément c'est comme vous voulez ici on va parler d'un programme d'entraînement combien de temps ça se dure parce que peu importe votre objectif vous devez avoir un programme et vous devez modifier d'accord vous savez vous devez savoir souvent il est important de varier ses programmes d'accord pour pas qu'on s'habitue on dit souvent pour pas que le muscle pour choquer le muscle c'est un terme qu'on entend souvent ça en gros c'est pour varier les méthodes pour pas que le corps s'habitue à toujours la même intensité je vous donne un exemple sur la course à pied vous n'êtes pas habitué à courir beaucoup ça fait trois mois six mois vous n'avez pas couru dit demain vous allez courir 20 minutes ça va être un an un enfer si vous avez trouvé ça super dur si vous courez trois fois par semaine 20 minutes au bout d'un moment c'est une habitude c'est une routine il n'y a plus rien qui se passe dans votre corps parce que votre corps est habitué il n'y a pas de courbatures il n'y a aucune adaptation il n'y a plus d'adaptation parce que votre corps est habitué un programme d'entraînement c'est pareil un programme d'entraînement je conseille en général il faut garder au moins quatre semaines un programme d'entraînement en général ça change sur quatre à huit semaines ça peut se tenir plus longtemps que huit semaines ça dépend de plusieurs paramètres votre programme d'entraînement pourquoi ça se fait au moins quatre semaines quand vous faites un nouveau programme d'entraînement normalement votre nouveau programme d'entraînement il doit être bien différent du précédent soit par les exercices soit par la méthode d'intensification soit par les temps d'efforts les temps de repos il doit avoir beaucoup de variations d'accord pour que ce soit totalement différent par exemple si vous faites un programme d'entraînement bateau comme on voit tout le temps sur internet vous faites développer coucher quatre séries avec une minute trente de repos sur 10 reps votre premier exercice c'est ça le deuxième exercice est développé à incliné pareil 12 répétitions une minute trente de repos d'accord sur trois séries genre d'entraînement tout à fait bateau qu'on voit tout le temps sur internet ce genre de programme là c'est pas que c'est mauvais mais ça dépend de tout objectif ça dépend de plein de choses ça me fait un peu rire parce que à chaque fois c'est le programme qui ressort ça dépend de votre objectif bon bref voyez cet entraînement là si vous faites toujours la même chose votre corps est habitué votre organisme il est habitué à faire toujours le même style d'entraînement faut varier d'accord quand vous variez on va garder au moins quatre semaines exemple je vais garder son principe de vous faites quatre séries de développer coucher de loupé coucher classique avec de 10 reps avec une minute trente de repos à chaque fois deuxième exercice développer incliné trois séries 12 reps avec une nuit trente de repos par exemple le programme d'après si vous faites les mêmes fréquences d'entraînement dix répétitions quatre séries et qu'au lieu de une minute trente de repos vous faites une minute quinze de repos c'est pas un nouveau programme vous avez mené une petite difficulté supplémentaire alors que cette difficulté supplémentaire ça peut changer en cours du programme j'ai juste diminué un petit peu le temps de repos c'est intéressant au cours du programme non vous voulez changer totalement vous faites par exemple développer coucher et développer incliné l'un après l'autre donc en super 7 avec deux minutes de repos là ça change totalement c'est plus du tout la même chose fait développer coucher suivi 10 répétitions suivi de 12 répétitions ont développé incliné donc là on rend en endurance de force deux minutes de repos c'est plus du tout la même chose d'accord un programme d'entraînement d'être vraiment différente du précédent et là ce qui va se passer c'est que la première fois que vous allez le faire c'est quelque chose de totalement nouveau parce qu'au début je vous demandais 10 10 répétitions une minute trente de repos là en fait là je demande 10 plus 12 donc 22 répétitions avec deux minutes de repos donc un peu plus de repos mais pas de répétitions ça rien ne s'est plus rien à voir d'accord donc l'endurance de force donc la première série va être super dur vous êtes elle met trop lourd pas assez lourd tel que le temps de repos sera trop long pas assez long d'accord donc on va garder quelques semaines pour que vous puissiez trouver des adaptations pour pouvoir vous adapter à ce programme là et quand le programme il est maîtrisé il est acquis vous êtes à l'aise sur programme là ça vous coûte de changer et c'est pour ça qu'on dit minimum quatre semaines parce que sur la première semaine en général on est un peu c'est un peu brouillon d'accord il peut pas être parfait la deuxième semaine on commence à trouver un peu mieux la troisième semaine on commence à me maîtriser on est à l'aise on commence à trouver dur on commence à voilà performer la quatrième semaine on valide ça c'est au plus tôt c'est au plus tôt d'accord parce qu'en troisième semaine c'est dur quatrième semaine continue à progresser cinquième semaine on continue à progresser sixième on continue à progresser septième semaine on va changer les temps de repos mais on est toujours bien soit sur la méthode on s'améliore toujours on a toujours de bonnes sensations de bons résultats la huitième semaine on continue à changer certains trucs on met plus lourd on met moins de temps de repos et ben voilà c'est pour ça que je disais que c'est quatre semaines minimum un programme peut se tenir 8 9 10 semaines tant que vous progressez tant que vous avez des bonnes sensations des évolutions des difficultés que vous n'êtes pas dans une zone de confort on peut le garder d'accord et dès que vous êtes à l'aise exemple vous êtes toujours au même poids vous avez une diminuer à une minute trente de repos entre les séries que vous êtes vous êtes dans votre zone de confort il faut varier les séances ne gardez pas le programme 8 semaines c'est déjà pas mal en général 8 semaines ne gardez pas plus de trois mois surtout pas plus trois ans parce que même si vous avez des bonnes sensations vous réagissez bien tout ça au bout d'un moment votre corps va être quand même habitué à votre méthode d'entraînement par exemple là au 22 rep il va s'y habituer vous êtes toujours trouvé dur vous êtes trouvé ça difficile mais votre corps va s'habituer toujours à ses 22 rep donc là on va changer en général moi je préconise quatre à huit semaines quatre à huit semaines c'est une bonne fourchette pour pour changer ses points dans mes séances d'entraînement dans ma façon de faire moi je suis comme je vous l'ai dit au début moi c'est plutôt musculation fonctionnelle c'est à dire que je vais faire en sorte d'être le plus performant dans la vie de tous les jours je veux pas travailler que le muscle je travaille le gainage la stabilité l'explosivité la coordination et un petit peu le cardio parce que je j'additionne beaucoup d'exercices ensemble par exemple je vais travailler souvent les pecs et le dos additionnés pour très peu de repos je fais pecs je fais dos 30 secondes à peu près de repos je repars pecs dos c'est une c'est un style d'entraînement que je fais qui a peu de repos et là en fait la première semaine avait difficile parce que va falloir que je maîtrise tous les postures les acquis la coordination il ya trop de paramètres à maîtriser et puis tout à petit on va progresser on va être de plus en plus à l'aise sur les postures la geste des gestuels techniques on va les maîtriser de plus en plus et après on va pouvoir jouer sur la force et plus on est à l'aise plus tout est acquis et plus on change en général dans les programmes d'entraînement je fais sur quatre semaines la première semaine qu'est ce qui se passe je mets beaucoup d'exercices avec de la coordination d'accord ça peut être par exemple ici là ça avec un alter ici il y aura un exercice là c'est une sorte d'arracher je le prends en bas levé up ici ça ça peut être un exercice de l'émercie ça peut durer une buste à pencher ici deux exercices déjà très complexe beaucoup de choses donc la première semaine on va faut maîtriser l'exercice on va mettre assez léger parce qu'on va le faire par étapes on va bien maîtriser le mouvement tout va maîtriser deuxième deuxième séance deuxième semaine on va mettre un peu plus trois semaines on maîtrisera on pourra commencer à jouer sur les charges et la quatrième semaine bon on a mis les bonnes charges on est à l'aise on maîtrise bien on se crame bien on est à tout est acquis bah tout est acquis bon change pour que le corps ne s'habitue jamais pour ça plus ludique et pour toujours créer des adaptations de nouvelles adaptations d'accord l'idée c'est toujours trouver de nouvelles adaptations je parle pas que musculaire c'est important musculairement si vous voulez prendre du muscle faut varier aussi pour que le muscle réagissent mais aussi pour la coordination pour le corps le corps va toujours chercher à trouver des nouvelles adaptations de nouveaux acquis niveau coordination d'accord donc un programme d'entraînement pour faire court un programme d'entraînement garder le minimum quatre semaines d'accord on garde quatre semaines minimum pour progresser dès qu'on est dans sa zone de confort donc je parle pas physique la zone de confort c'est tout est acquis on change ok et c'est comme ça qu'on construit un programme d'entraînement après vous l'avez compris un programme d'entraînement c'est très compliqué ça dépend de votre objectif ça dépend de votre morphologie ça dépend de beaucoup de choses donc si vous voulez en savoir plus sur comment créer votre programme d'entraînement comment atteindre l'objectif physique et athlétique j'ai créé une série de vidéos c'est offert suivi d'un pdf de 21 exercices avec élastique vous avez juste à cliquer ici vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail donc vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre les bases de comment atteindre l'objectif physique et athlétique depuis chez vous voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao